Musique Première question, on sort de là, un peu chamboulé, un peu, un peu, ouais, ça, voilà, on sort, on a quand même un sacré paquet sur la conscience, de très bons acteurs, très bons acteurs, qui dégagent beaucoup d'émotions aussi, et surtout, ouais, ça soulève quand même la question du pardon et du souvenir, c'est, je pense, ouais, c'est quelque chose à voir, c'est définitivement quelque chose à voir. J'encaisse le coup, il y a un temps de réflexion après, ça fait, surtout la femme, elle a du vivre avec quelque chose d'insupportable en elle, et ça doit être intéressant justement de travailler ce personnage, parce qu'on ne peut pas tomber dans le dramatique, parce qu'elle veut vivre quand même, et elle essaye de s'en sortir, et ouais, c'était très très intéressant de l'avoir. Moi, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y a une attention, le drame, le drame, l'angoisse, la folie, il y a un crescendo, il y a assez rapidement, notamment, enfin, on voit déjà des, on voit déjà un conflit entre l'avocat et sa femme dès le début, et puis à la venue du tortionnaire, donc il y a encore plus de folie, et l'angoisse, c'est la folie monte crescendo. Après, donc, c'est une très belle pièce sur le pardon, sur l'oubli, est-ce qu'on peut oublier ? Donc, il y a Stéphane Sveig, à la fin, il y a une session de Stéphane Sveig qui dit que le pardon ne peut se faire que par l'oubli, en fait, que par le... et lorsque les faits, en fait, sont oubliés, et je pense que c'est vrai, effectivement, c'est un travail de mémoire, surtout, on ne peut pas pardonner comme ça, donc, il y a des très très belles choses, voilà.